et bonjour les amis cette vidéo s'adresse à toutes les personnes qui ont un téléphone et qui ne connaissent pas encore la radio bon bien sûr je ne parle pas de ce type de radio là parce que tout le monde connaît la radio fm non moi je parle de quelque chose de plus original tel qu'un émetteur récepteur un talkie walkie si vous voulez c'est pareil n'hésitez pas à rester vraiment si vous avez un téléphone portable que vous utilisez à longueur de journée n'hésitez pas à rester jusqu'à la fin de la vidéo voilà tout au bout là tout au bout de la bande rouge voilà tout au bout alors vous restez toute la vidéo c'est très important c'est très important c'est très instructif surtout parce que sachez que en france en moyenne il y a 94% de la population française qui utilise le téléphone portable en moyenne 7 heures enfin plus de 7 heures dans la journée alarmant non donc c'est pour ça qu'aujourd'hui je vais vous parler des dangers qu'il peut y avoir donc si jamais va pas des dangers en tout cas de ce qui peut y arriver s'il n'y a plus de réseau oui parce que s'il ya plus de réseau comme vous ferez voilà sur votre téléphone c'est compliqué de vivre sur le téléphone c'est ça c'est ce que tout le monde pense alors que non on peut se contenter de peu voilà d'un émetteur comme ça car oui si un jour il ya une avalanche une tempête solaire parce que le lancement faut savoir que l'arrêtement solaire est supérieur à la moyenne oui parce que c'est pas pourquoi mon cas il ya beaucoup de perturbations réseau en ce moment vous vous demandez sans doute pourquoi votre connexion est bug et ça elle est un peu pourri simplement ce qui est tempête solaire les amis donc voilà n'oubliez pas c'est pas forcément à cause des catastrophes naturelles qui peut y avoir aussi des coupures de réseau c'est aussi à cause c'est pas moi avec le contexte actuel on peut nous couper peut nous couper via les câbles sous-marins là qui sont sous dans l'océan atlantique on peut nous couper littéralement le réseau si on veut il suffit de bombarder le câble et il n'y a plus de il n'y a plus de réseau bon bref en tout cas c'est pas le but de la vidéo de parler de ça en tout cas moi je veux que les plus jeunes et ceux qui ne connaissent pas encore la radio s'avantage d'un fin s'intéressent davantage à la radio et oui parce que le jour où justement vous n'aurez plus de réseau et que si vous avez un problème bon là vous allez forcément me dire mais tout moi on peut quand même appeler les urgences même s'il n'y a pas de réseau je sais pas mais il y a une liaison satellite là-haut là il y a l'estelle qui nous envoie des informations en tout cas voilà on peut quand même appeler les services de secours ouais mais mon gars attend attend deux minutes réfléchis un petit peu je sais pas s'il te reste un pour cent mais vraiment que un pour cent deux batteries en sachant qu'il ne fin que contre reste un pour cent de batterie tu as moins de cinq minutes de tu as moins de cinq minutes pour pour utiliser son téléphone et tout en sachant qu'un appel d'urgence dure six ou sept minutes en moyenne donc je ne sais pas comment tu pourras à lancer ton appel d'urgence dans ce cas là voilà si voilà qui en plus il ya une panne de 20 me dire ouais mais ouais mais je peux toujours recharger mon téléphone mais c'est là où vous pensez pas à la chose là qui peut arriver tout bêtement même maintenant il peut y avoir une coupure de courant tout simplement voilà la coupure de courant c'est une coupure de courant justement tu peux pas charger ton téléphone donc c'est là où je vais parler du défi du jour donc là vous voyez il ya trois jours devant nous où il ya un pont voilà il ya un jour pour le week-end donc ce que je vous propose de faire c'est tout simplement de lancer un défi qui consistera à ne pas utiliser le téléphone portable pendant trois jours et oui les amis pendant trois jours vous ne pourrez plus une fois que vous aurez éteint votre téléphone le rallumer et voilà vous ne pourrez plus utiliser votre téléphone voilà c'est vraiment voilà je vous le dis c'est vraiment pour vous inciter et vous montrer dans quel cas de figure vous serez s'il ya une catastrophe naturelle ou une catastrophe en tout genre si un jour il vous aime ça il se passe quelque chose vous ne pouvez plus du tout utiliser votre téléphone bah il vous il vous faudra utiliser un émetteur récepteur qui lui est très fiable vous pouvez faire plus de 20 km les amis même des centaines de kilomètres avec la citizen band je vous encourage vivement à aller voir cette vidéo qui est juste là ou de ce côté là je sais plus où je vous montre les talents que je fais aller les records que j'arrive à battre en distance en utilisant tout simplement un poste radio cibi avec 50 watts et une antenne de 2 mètres les amis une antenne de 2 mètres et un poste 50 watts pas besoin de wifi pas besoin de bluetooth de je sais quoi d'éternet internet mais non les amis il ya beaucoup plus simple que ça il vous faut un poste cibi ou une radio pmr 446 tel que ça ou ça voilà tout simple en tout cas il a fait tomber en tout cas faites le défi s'il vous plaît et prenez le au sérieux ce défi parce que le jour où vous n'aura plus vous pourrez plus utiliser votre téléphone vous serez bien embêté et oui parce que le téléphone c'est comme le premier moyen de communication je vous le dis 94 spots de la population française utilisent ce moyen de communication alors que la cibise c'est seulement une minorité la radio aussi n'hésitez pas à aller voir mes différentes vidéos là ou là pour pour vous informer tout simplement de la radio trois jours sans téléphone voilà je vous fais confiance les amis dites moi dans les commentaires si vous y arrivez à réaliser à réaliser ce défi voilà envoyez moi enfin dites moi dans les commentaires tout simplement et j'ai hâte de voir vos réponses voilà dites moi ce que vous pensez aussi de cette vidéo c'est très important les amis c'est très important donc prenez ce truc très au sérieux voilà et je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo allez ciao